Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Myonsruban. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de ces deux vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également partager cette vidéo et nous dire ce que vous pensez dans la partie des commentaires. Mais avant d'aller plus loin de cette vidéo, nous allons vous prévenir que dans cette vidéo vous pouvez voir des choses terribles, des choses que vous n'avez peut-être jamais vues. Moi-même je suis plus surpris que surpris. Parce que les choses que nous allons vous montrer là maintenant, ce n'est pas du jeu. Mes frères et sœurs, soyons prêts. Qu'est-ce qui nous pousse à faire cette vidéo? C'est tout simplement des questions que nous nous posons. Dans le témoin puissant précédent, nous avons découvert des choses terribles. Une fille a dit qu'elle a vu l'enlèvement. Et vous pouvez voir que dans l'enlèvement, il y a des femmes enceintes qui voyaient le bébé disparaître de leur ventre. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez les regarder dans les témoins puissants. Mais aujourd'hui, nous découvrons des choses même terribles qui se passent même en ce moment. Nous sommes en train de vous parler. Avez-vous déjà entendu parler de clones humains? C'est-à-dire des hommes qui sont de clones? Bon, peut-être que vous n'avez pas bien comprendre. Suivez-nous. Nous allons voir les images ensemble, ok? Soyez prêts. Soyez forts en même temps. Nous allons tout voir ici. Nous allons préparer le dispositif. Ok? Là, c'est bien. Regardez ça. Wow! Qui sont ces personnes? Et qu'est-ce qu'elles ont telles en particulier? Qui sont-elles? Mais qui sont-elles? Mais qui sont-elles? Mais qui sont-elles? Regardez-les bien. Et elles nous regardent tous ici. Elles nous regardent. Elles se posent la question également de savoir qui sommes-nous. Est-ce que vous en avez des comptes? Mais frère, c'est ce que vous voyez. Mais regardez. Nous voulons d'apprendre qu'il y a des humains qui sont-elles construits quelque part. Et c'était les appels. Les envahisseurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous allez voir quelque chose qui va même vous étonner. Écoutez ça. Les envahisseurs. Les envahisseurs. Ces êtres étranges volis d'ailleurs pour conquérir la Terre. Je te jure, on va tous les nécu. Non! Non, ne faites pas ça! Non! 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 Pourquoi avez-vous fait ça? C'était notre seule preuve. Quelle preuve? Les envahisseurs peuvent prendre plusieurs formes différentes. Quoi? Dans le film, on entend parler des envahisseurs, des choses, des extraterrestres. En fait, quand les gens parlent des envahisseurs, les gens parlent la plupart du temps des extraterrestres. C'est-à-dire des extraterrestres. Moi, quand on vous dit extraterrestres, vous pensez? À quoi pensez-vous? Croyez-vous vraiment que cette histoire d'extraterrestres existe vraiment? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment réel? Est-ce que tout ce que les gens racontent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que nous avons entendu un truc terrible sur ce que les gens font la plupart du temps en laboratoire, que beaucoup de personnes ignorent? C'est une information vraiment assez étrange. Nous devons vraiment nous poser des vraies questions. Mais écoutez ça d'abord. Écoutez ça d'abord. Écoutez ça. Les jeunes femmes qui sont enlevées, qui sont inséminées, qui sont, disons-le, des sortes de mères porteuses, puisqu'au troisième mois de la grossesse, elles subissent l'extraction du fœtus. Et c'est dramatiquement vrai. Ils les placent dans des cages en verre. Il y en a des murs entiers. Et là, le bébé est amené à maturité. Écoutez ça. Écoutez-moi tout ça. Donc, elle est réenlevée, le fœtus est retiré et la personne n'est plus enceinte. Et ceci, bien qu'il y ait eu des échographies du bébé et tous les signes de grossesse. Bon, là, vous voyez une femme italienne italienne. Ah ! Mes frères et sœurs, est-ce que vous entendez ça ? Ils sont en train de nous informer qu'il y a des femmes qui sont enlevées, carrément enlevées, puis inséminées. Là, ça devient bizarre. Là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment très étrange. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi, on nous dit que c'est pour créer une nouvelle race d'humains. Et des humains très forts, très solides. Est-ce que c'est vrai ? Ce sont des choses très étranges qui se déroulent en secret dans le monde. Mais, un petit peu de la poube, découvrir des choses. En choisant ainsi de suite, et ceci pendant des années, il crée une nouvelle espèce qui a de l'endurance et de la force. Voilà, donc, voilà ce que ça donne. Vous allez voir une petite fille qui est en train d'apprendre à voler, à se mettre en apposanteur. C'est un, un de leurs pouvoirs. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et soeurs ? Nous allons voir une fille qui est avec quelqu'un, et elle, 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 elle est en appesanteur, c'est-à-dire, elle est suspendue. Regardez là, vous allez la voir, on espère que vous voyez depuis moi, voilà, on va réduire, voilà. Cette fille se trouve ici, là, en rouge. Et cet homme-là est ici, en train de l'apprendre à se suspendre en l'air. C'est comme si, lui, il l'apprenait à utiliser son super pouvoir. Et vous allez voir, regardez ça. Ça peut vous paraître bizarre, mais regardez. Ah ! Regardez, ça, c'est sans commentaire, c'est réel. La fille, elle, 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 elle est en l'air là-bas, elle est suspendue comme ça. Ah ! Comment c'est possible ? Est-ce que vous comprenez ? Regardez ce qui se passe. On dit, c'est pour former une nouvelle race d'humains très forte, très solide. Et ça se passe en secret. Ça, c'est tout bizarre. Quelle est cette connaissance que les gens sont en train de donner ? D'où ça vient, mais regardez là. Est-ce que c'est le diable qui dirait tout ça ? Est-ce que le diable est-il en train de créer une nouvelle race d'humains qui va venir se positionner dans l'autre monde ? Regardez. Là, la fille, maintenant, elle n'est plus en haut, elle est ici, parce que... C'est-à-dire qu'ils ont fini les thèses où ils ont remarqué qu'ils sont en train d'être filmés. Les vœux s'échappent rapidement. Ah ! Mais vous voyez, qu'est-ce que c'est que c'est encore ? Des telles choses de nous, on lui raconte un peu près de temps d'être moins puissant. Mais quand nous-mêmes, nous le voyons ici comme ça en image, ça commence à être vraiment terrible. Ça commence à être vraiment étonnant, trop étonnant, trop incroyable. Parfois, on a du mal à y croire. Et ce n'est pas tout, il y a même des choses terribles encore qui se produisent ici. C'est comme un homme, regardez. C'est un homme, lui, il est dans le feu. Il est dans le feu, il est carrément dans le feu, dans le feu, hein. Il est dans le feu comme ça, dans le feu. Vous avez vu ça ? Est-ce que ce sont réellement des vrais humains ? Oui, mais il y a autre chose derrière qu'on ignore. Nous avons vraiment besoin de savoir ça. Et nous avons remarqué encore quelque chose d'étrange, que certains collègues ont capturé, ils ont pu analyser. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des yeux, qui peuvent voir des choses peut-être cachées. Vous savez que quand Dieu veut révéler des choses, dévoiler certaines choses, il peut même passer par tout le monde. Regardez ça encore. Des humains ne font pas comme les autres. Regardez sur le visage de cette fille, à la naturelle, on ne peut pas voir des trucs noirs. C'est-à-dire qu'au scanner, quand on la filme, on voit des trucs noirs apparaissent, on dit que pour les identifier des personnes qui ont été génétiquement modifiées, de la sorte, on les reconnaît juste là, par là, par des trucs noirs qui apparaissent sur le visage. Vous allez bien voir dans les images pour suivre. Regardez ça. Là, maintenant, c'est bien visible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Que les gens se disent que, oh, ce sont des conspirations, ce sont des soucis. Même si nous avons quand même analysé, c'est pourquoi nous sommes ici, pour voir que vous et nous, nous puissions analyser, pour voir réellement quels sont ces humains qui sont-ils devenus là. Quels sont ces humains ? Parfois, il y a des extraterrestres qui sont parmi nous. On a reçu des témoignages ici, où on a entendu parler des démons qui quittent carrément le monde des ténèbres pour venir dans notre monde. On nous dit que le diable quitte le monde des ténèbres et vit dans notre monde. Comment ils se déguisent, comment on peut les reconnaître ? On nous dit qu'il y a des signes sur eux. Est-ce que ça, c'est pas ça ? Regardez. C'est assez curieux. Ça, c'est très bien. Regardez comment son visage est devenu. Ah, ça, c'est quoi ça encore ? C'est une chose que nous nous sommes montrés de découvrir, que nous partageons avec vous. Juste pour que vous essayez de nous expliquer. Qui sont ces personnes-là ? Qui sont-elles ? Et ce n'est pas tout. Vous allez voir un gars ici qui a un pouvoir terrible. Ce gars-là, quand il se met tout simplement à jouer du piano, il a la possibilité de se suspendre. Regardez. Il est là, juste là, quand même. Et le piano se lève, se lève comme ça dans les airs. Regardez. C'est dans les airs. Et, on dit, le sketch dure 3 minutes 20 secondes. Et pendant tout ce temps-là, alors qu'il est sommé à des forces gravitationnelles différentes, quand on y, ses jambes, ni son torse, ne changeront de position. Le tout avec un naturel déconcertant. Et son siège, à quoi tient-il ? Là, les gens se posent des vraies questions. Et ils nous donnent la description de tout ce qui se passe sur le projet, tout ce que nous venons de voir. Ça veut dire que ce sont des questions que nous devons nous poser. Parce que ça, ce n'est pas humain. Qui peut faire tout pareil ? Qui peut faire tout pareil ? Et les gens sont là en train d'applaudir. Effectivement, on voit sur la plupart des spectacles, sur internet, on regarde des spectacles, on se demande. Mais, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vraiment étrangissime. Et ce que vous allez voir encore ici, va vous détonner. Peut-être que vous avez déjà vu. C'est un gars qui, là, juste là, devant nous, où il a essayé d'être observé par les gens. Et il va soulever son train, comme ça, juste là, dans les airs. Et il va faire un truc qui risque de vous détonner. Regardez bien. Regardez très bien. Il disparaît. Sur le cas des gens. Et les gens se prouvent que ce soit, mais qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ça, c'est quoi ça ? Voici encore Nuka qui fait tout bizarre. Regardez. Regardez ça. Vous ne le voit tout de suite, là, vous n'êtes pas me le voir. Vous serez même si vous pouvez, parce que vous verrez tout à l'heure encore. Regardez, c'est quand il est là, il vient de ce spectacle, la caméra s'envoque sur lui. Quand il se fait un tout pareil, c'est comme s'il était de couper en deux. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un mécanisme qui a un étouillé ? Regardez ça. Est-ce que c'est réel ? Est-ce qu'une personne ordinaire peut-être faire de tout pareil ? Ça, ce sont les choses les plus mystérieuses, filmées. Regardez, et il utilise son pied pour marcher. Oh ! Regardez ça. Là, on voit bien. C'est pas ta plaque. Et lui, il se nous regarde, il cherche à nous voir. Wow ! Il se repositionne. Et tout devient comme à fond. Oh, Dieu. Mais avez-vous vu ça ? Vous avez-vous vu ça ? Avez-vous vu ça, le frère-sœur ? Les gens sont tentés de défier la nature, ils sont tentés de défier Dieu, mais regardez ça. Les gens sont tentés de se suspendre comme ça. Comment fait-il pour être en l'air là-bas ? Comment a-t-il a fait ça ? Et les gens sont tentés de se regarder, ils se posent la question de ça, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi sont comme ça ? Ils regardent des gens ici, surtout, du fait de la magie, et les vêtements changent, les vêtements changent chaque fois. Les gens sont tentés de se regarder. Ah ! Est-ce que ça c'est normal ? Est-ce que c'est naturel ? Toutes ces choses, on les voit souvent à la télévision. Regardez comment ça bouge, c'est tout vrai. Et on se pose des questions pour savoir, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que c'est assez compliqué quand même. Vous allez voir quoi que je suis quand même vous étonné ? Ça va vraiment vous suprendre. Que pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que ce sont réellement des humains qui sont là ? Ou bien il y a autre chose, de la magie, ce sont des choses terribles. Regardez ce gars, il est arrêté là, juste là devant nous. Juste à donner ses potes. Et regardez. Wow ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Est-ce que tous les humains peuvent faire, qu'il y a fait des dépays ? Même ses collègues sont tenus sur la question de qu'est-ce qui était ? Regardez même ici. Là, on voit un gars qui est carrément, un peu dit, il y a, c'est comme si je viens de la douche. Mais vous allez voir combien de fois il va se vertir rapidement. Voilà. Juste à sous nos yeux. Est-ce qu'il y a un truc derrière ? Est-ce qu'il y a un truc qui cloche ? Est-ce qu'il y a des choses pareilles ? Est-ce que ces humains-là, est-ce que ces gens sont-ils réellement des humains ? Est-ce qu'il y a un truc derrière ? Est-ce qu'il y a un truc ? Est-ce qu'il y a un truc ? Est-ce qu'il y a un truc ? Écoutez, allez voir. Non, on se parle des envahisseurs. Les envahisseurs. Les envahisseurs. Ces êtres étranges volient d'ailleurs pour conquérir la Terre. Je te jure, on va tous les néquer. Non ! Non, le faites ! Non ! Pourquoi avez-vous fait ça ? C'était notre seule preuve. Quelle preuve ? Les envahisseurs peuvent prendre plusieurs formes différentes. Il nous dit que les envahisseurs peuvent prendre plusieurs formes différentes. Les envahisseurs peuvent prendre plusieurs formes différentes. Avez-vous entendu ça ? Et lui, il les appelle les envahisseurs. Il a trouvé un nom pour ces filles qui sont ici. Ils appellent les envahisseurs. Certains les appellent les cons humains. Est-ce que c'est réel ? Mais regardez, il n'y a pas de fumée sans feu. Parfois, hein ? Il n'y a pas de fumée sans feu. Et regardez encore ça. Ça, apparemment, ce sont des robots puisque on les charge. Les gens sont tentés de créer de nouvelles races d'humains. Des humains audio-comment. Les gens veulent défier Dieu, on dirait. des humains. Et regardez ça. Ce sont des choses qui sont quand même trop étranges. On appelle les envahisseurs. Les envahisseurs sont parmi nous. des humains. Waouh ! Que posez-vous de tout ça ? C'est étrange. C'est comme si on se trouvait dans un film. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des telles choses, elles existent. La chose qui m'a le plus surpris, même étonné, c'est le fait que on a envie d'apprendre encore que certaines femmes sont enlevées puis inséminées. Et quand elles commencent à créer du foetus sur le ventre, après le foetus est enlevé pour créer des enfants génétiquement modifiés afin qu'ils puissent se mettre à la pésanteur. même avoir une force terrible. Et ce sont ces créations-là qui seront réutilisées pour venir occuper des forces très élevées dans le monde. Mais personne ne saura qui sont-elles réellement. Ça, c'est quoi ça ? J'aimerais bien comprendre. Réaliser ta partie du commentaire. Dites-moi au moins ce que ça veut dire. Il y a des choses terribles qui se passent dans ce monde. Elles ne devront être prudentes. Faisons attention et réveiller nos retus.